... Je viens vous présenter Joseph, qu'on a rencontré au métro du Roch, un homme de 66 ans, aux abords un peu effrayants, dû à sa chevelure et à sa barbe grisonnante, toute hirsute. Au départ, avec son air un peu inquiétant, on hésitait d'aller vers lui, mais vu qu'il connaissait déjà Maxime, il s'est confié plus facilement à nous. Voilà son histoire étrange, il était braqueur de banque, bon, il a purgé 11 ans de peine, il a brassé beaucoup d'argent, mais son histoire de rupture familiale avec sa femme, il était divorcé avec ses filles, il a beaucoup aussi aidé ses filles, mais malheureusement, ses filles ont été guère reconnaissantes à son égard. Maintenant, il est sans rien, il est à la rue, il était chauffeur-livreur, il a une petite pension de retraite, mais dernièrement, il a dû quitter son logement parce que le propriétaire voulait récupérer ce logement pour héberger un jeune étudiant. Voilà, il a rencontré dernièrement une personne qui lui projette, dès le 15 mars, de l'héberger dans un garage mis à sa disposition, installé. Donc voilà, je vous appelle tout particulièrement à la prière pour ce projet d'installation pour Joseph dans ce garage. Et en ce temps de carême, une prière tout à fait particulière d'appel à la divine miséricorde face à cet homme qui s'est repenti, qui a purgé ses 11 années de prison, pour que aussi le Seigneur lui accorde le salut de son âme et la paix de son cœur. Voilà, je vous appelle particulièrement de prier pour Joseph. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !